Madame, Monsieur, bonsoir et bon début de semaine à toutes et à tous. C'est lundi et naturellement vous avez rendez-vous avec le service d'espoir pour parler de l'actualité de la semaine écoulée. Voici quelques-uns des sujets que nous allons vous proposer au cours de ce numéro de lundi-spoir. La Côte d'Ivoire a organisé la Coupe du Monde de Taekwondo le 28, 29 et 30 novembre au Palais des Sports de Trezvilles. Pendant trois jours, les meilleurs taekwondoïnes de la planète se sont donnés rendez-vous à Abidjan. La compétition pour notre pays a été une parfaite réussite organisationnelle mais aussi un grand succès sportif. Retour ce soir sur trois jours de grande communion sportive. Et au menu de ce lundi-spoir, nous vous proposons également du volleyball, du football, du maracana et de l'athlétisme. Et mes compagnons d'un soir s'appellent Anja Soukrou. Bonsoir. Bonsoir Benson. Daniel Kubikolo, bonsoir. Bonsoir Benson. Le président de la Fédération Évoire de Boxe également est présent pour parler du gala. Voilà, donc que sa structure organise vendredi prochain en hommage au premier président de la République de Côte d'Ivoire, grand amateur de boxe comme on le sait, qui nous a quittés. Ça va faire 20 ans donc vendredi prochain. Et c'est un hommage duquel nous parlerons tout à l'heure avec Wayébi Adébayo, le président de la Fédération Évoire de Boxe. Anja Soukrou, parlons de volleyball et des éliminateurs, donc la Coupe du Monde des Dames. Voilà, une Coupe du Monde des Dames qui va se dérouler en septembre 2014 en Italie. Eh bien, pour obtenir un ticket pour cette compétition, quatre pays africains parmi lesquels la Côte d'Ivoire se sont retrouvés ici à Abidjan pour tenter de négocier une des deux places qualificatives. Alors, dans ce genre de championnat, il est toujours bon de prendre un très bon départ et c'est ce qu'ont essayé de faire ces quatre pays après deux journées de compétition. Le Ghana, le Nigeria, le Togo et la Côte d'Ivoire sont en selle pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des Volleyball 2014 Dames. Deux places sont disponibles pour le dernier tour. Les Ghanéens se mettent en pole position d'entrée en battant le Nigeria par 3-7 à 1. Les Ivoiriennes ne ratent pas leur rentrée non plus en plumant les Togolaises 3-7-0. La deuxième journée apparaît plus corsée pour les Ivoiriennes qui croisent les Ghanéens pour le choc entre les deux vainqueurs de la première journée. Je pense que tout le monde a sa chance. Du moment où nous avons été tous qualifiés pour cette phase éliminatoire. Donc, la Côte d'Ivoire aussi est une équipe un cran au-dessus. Propos traduits dans les faits à travers un début de match parfait de la Côte d'Ivoire. La capitaine Diane Danon, Roselyne Meles-Cesse et Nafi Sisoko conduisent leurs coéquipières à la victoire dans le premier set 13-25. Au deuxième set, les Ivoiriennes baissent de régime et commettent beaucoup de fautes. Martha Bévone en profite pour mettre ses coéquipières sur de bons rails. Dans son sillage, Mary Adai aligne les matchs et le Ghana égalise à 1-7 partout. 25-21 Au troisième set, Diane Danon se heurte à un mur lors de ses différentes attaques. Roselyne Meles-Cesse et Nafi Sisoko ont du mal à prendre le relais et le Ghana empoche le 7-25-18. Les Ivoiriennes accusent le coup, mais poussées par le public et dans un sursaut d'orgueil, elles parviennent à égaliser à deux sets partout. 20-25 Ivoiriennes et Ghanéennes sont au tie-break. Dans ce set décisif, le contre-ivoirien est inexistant, quand côté Ghanéen, on ne laisse plus aucun ballon passer. Le set est logiquement glané par le Ghana 15-5, qui remporte le match par 3-7 à 2 devant la Côte d'Ivoire. Le Nigeria s'impose face au Togo 3-7 à 0. Alors, Aja Soukou, après ces deux premières journées, quelle est la situation ? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avancer ? Au terme des deux premières journées, le Ghana a pris le large avec deux victoires. Le dernier ticket qualificatif se joue donc entre la Côte d'Ivoire qui a une victoire, une défaite, et le Nigeria qui a également une victoire, une défaite. Et ce sont ces images de cette troisième journée que nous vous proposons maintenant. Avec chacune une victoire et une défaite, la Côte d'Ivoire et le Nigeria s'affrontent pour le dernier ticket qualificatif derrière le Ghana. Les Nigeriennes sont déjà à l'échauffement, les Ivoiriennes font leur rentrée. L'équipe qui obtiendra le premier set aura un avantage psychologique sur son adversaire. Alors, Ivoiriennes et Nigeriennes se rendent coup pour coup dans cette première manche. Le score est très serré tout au long du set, mais au finish, ce sont les Nigeriennes qui s'octroient ce premier point déterminant par 25-23. Au deuxième set, les Ivoiriennes font illusion en début de manche avant de lâcher progressivement. Les Nigeriennes sont solides et continuent leur travail de destruction qui paie 25-19, 2-7 à 0. Le moral des Ivoiriennes est atteint, la Côte d'Ivoire ne répond plus et laisse filer le troisième set 25-12. Les Ivoiriennes sont éliminées après cette défaite 3-7 à 0 et ce sont les Nigeriennes qui ont bien mérité leur qualification. Dans sa dernière rencontre, le Ghana s'est encore une fois appuyé sur Marta Bevon et Mary Adai pour surclasser le Togo 3-7 à 0, 25-15, 25-11 et 25-18. Le Ghana avec son sans-foute, 3 matchs, 3 victoires et le Nigeria 2 victoires, 1 défaite sont qualifiés pour le troisième et dernier tour des éliminatoires du mondial du volleyball 2014 des Dames. Est-ce que c'est parce qu'elles n'étaient pas sûres de danser après qu'elles ont dansé avant ? Bien vu, bien vu, mais plus sérieusement, il faut dire qu'après avoir bien résisté face au Ghana et avoir perdu 3-7 à 2, eh bien on n'a pas reconnu l'équipe ivoirienne qui, c'est le cas de le dire, a été battue sèchement 3-7 à 0. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux équipes ? La fraîcheur physique, la fraîcheur physique, les Nigériennes semblaient plus fraîches, elles semblaient avoir encore dans les bras alors que les Ivoiriennes n'ont pas su répondre à l'attente des spectateurs qui sont venus quand même les pousser. Il faut dire que quand la capitaine Diane Danon n'arrive plus à faire passer ces points, le relais n'est pas convenablement assuré par les autres joueurs sur le terrain. Donc jouer à 1 contre 5 ou 6, c'est quand même un peu difficile pour la capitaine qui a porté à elle seule son équipe à bout de bras, mais malheureusement, ça n'a pas pu terminer en faveur des Ivoiriens. Alors que vous ont dit les différents acteurs à la fin de cette compétition ? Ils étaient heureux, heureux de se retrouver à Abidjan, heureux surtout de se retrouver dans la salle du forum du campus de Kokodi pour cette compétition. La compétition a été assez aisée pour nous parce que nous nous sommes bien préparés. Les autres équipes ont été pas mal, mais on a été meilleurs qu'elles. On se connaît, on a l'habitude de jouer, on a mis des stratégies en place pour être meilleurs qu'elles. La différence entre nous et les autres équipes, c'est que nous avons travaillé dur et puis chaque fois qu'il y avait une opportunité, on a saisi, on n'a pas laissé passer. Chaque fois qu'on avait l'occasion de faire la différence, on l'a fait. J'ai trouvé la compétition bien parce qu'on s'est entraînés pour cela et on a gagné. Pour l'énergie, alors on sait, quand tu t'entraînes bien et que tu te retrouves devant un adversaire, tu te mets au-dessus de l'adversaire. Oui, 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 très contente pour cette qualification. Nous avons vraiment été éprouvés par le match que nous avons joué avec le Gainard. Si c'est le fait qu'on n'ayons pas récupéré, franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas aussi mettre ça sur le compte de la fatigue parce que nous avons été entraînés pour. Mais franchement, aujourd'hui, ça n'a vraiment pas marché. Ça n'a vraiment, vraiment pas marché. Que cette équipe nous prenne 3 à 0, ce n'était pas ce que nous voulons. Mais c'est arrivé. C'est ça aussi la loi du sport. Alors, on se secoue et revoilà le volleyball dans son élément, on va dire, naturel, la salle. Ah, vous parlez un peu vite parce que c'était juste le temps de cette compétition. Ah, c'est pas sûr. Oui, c'était juste le temps de cette compétition parce que... Ah, vous voulez dire quoi ? Qu'après ça, on va retourner. Le shampoo ? Le shampoo ? Je pense que c'est ce qui se profile à l'horizon. D'où ce clin d'œil que nous avons voulu faire aux autorités compétentes pour que le volleyball retrouve son endroit de prédilection avec cet élément que nous avons nommé vivement le jeu en salle. Contrairement au championnat national de Côte d'Ivoire qui se joue en plein air, les éliminatoires de la Coupe du Monde de Volleyball d'âme se sont déroulés en salle au forum du campus de Cocody. Un fait qui n'est pas passé inaperçu aux yeux des acteurs du volleyball. C'est jouer dedans, jouer en salle. Parce que le volleyball est un sport qui se pratique en salle. C'est ce que nous avons toujours souhaité. En salle, je pense que c'est la norme. La salle, c'est la norme. La meilleure façon de jouer au volleyball, c'est de jouer dans les salles. Quand vous allez en Europe, même en Afrique du Nord, dans les grands pays, le volleyball se déroule en salle. Pour les acteurs du volleyball, les efforts doivent donc être faits pour que, dorénavant, le championnat national se joue en salle. Et nous espérons qu'après le forum du campus, les salles du palais nous seront accessibles pour notre championnat, nos championnats, et également, pourquoi pas, abriter d'autres compétitions internationales. Je souhaiterais que les autorités ivoiriennes se pensent plus sur cette façon de pratiquer le volleyball en salle. Déjà, moi, mon club, là, standard, joue déjà, s'entraîne déjà dans la salle du lycée technique. Donc, ça fait que mes filles, quand elles se retrouvent dans une salle de volée, elles ne sont pas dépaysées. Les autorités gagneraient à répondre à nos attentes, puisque, jusque-là, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, fait partie des grandes nations de sport. Et donc, pour nous, le volleyball aussi doit pouvoir avoir sa place. Et pour cela, il faut qu'on puisse nous aider à avoir les infrastructures, surtout les salles. Pourquoi pas le forum du campus de Cocody en attendant mieux ? La réponse du président de la fédération est claire. C'est déjà mieux, c'est déjà beaucoup mieux de jouer à l'abri du soleil et de la pluie. Mais il faut savoir que le forum est géré par le groupe, qui n'est pas du ministère. Et il y a peut-être aussi des contraintes financières là-dessus. On pense que si on jouait dans une enceinte appartenant à notre ministère de tutelle, sûrement que certaines contingences financières seraient facilitées pour nous. Vivement que le volleyball en Côte d'Ivoire se pratique en salle, il y va de la compétitivité des athlètes, surtout que toutes les compétitions internationales de volleyball se tiennent en salle. Il a beaucoup de passion, le président de la fédération européenne de volleyball, malheureusement, il n'a toujours pas les salles qu'il souhaite pour la bonne pratique de sa discipline. Alors, on retient l'essentiel, la Côte d'Ivoire ne sera pas en Coupe du Monde. Voilà, la Côte d'Ivoire est éliminée. Il faut savoir qu'après, surtout, il y a un dernier tour qui est prévu, qui va se dérouler en Algérie au mois de février 2014. Et puis, comme je l'ai dit, la Coupe du Monde, c'est toujours en 2014. Mais au mois de septembre, c'est bien que les Ivoiriennes aient pu participer à cette compétition pour se frotter aux joueuses du Nigeria et du Ghana, qui sont pratiquement les meilleures dans notre sous-région. Et donc, ça va leur permettre de connaître leurs lacunes et savoir ce qu'il faut corriger. Il faut surtout qu'elles puissent développer un bloc équipe et que le jeu ne repose pas sur une ou deux joueurs seulement. déjouer seulement. Merci beaucoup, Ange Asoukrou. On va parler de boxe à présent. Je vous le disais, donc, à l'entame de cette émission, la Côte d'Ivoire organise un gala. Hommage au président Félix Oufoude-Boigny, vendredi prochain. C'est bien au palais de sport, monsieur le président ? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est effectivement au palais de sport. Le palais de sport retrouve... Sinon, la boxe retrouve le palais de sport. Nous revenons en salle. Nous sommes à la recherche d'un nouveau roi du chaos. Donc, le challenge, Félix Oufoude-Boigny, la boxe professionnelle, c'est pour le 6 décembre et c'est au palais de sport de Trècheville. Et ça sera l'entrée en scène des boxeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Il y a longtemps qu'ils attendent. Ils ont vu les débutants, les novices et les amateurs. Maintenant, c'est à eux de jouer. Nous avons procédé à leur pésée et leur visite médicale le samedi matin. Et aujourd'hui, on a un tirage au sort. Nous pouvons présenter 6 combats à partir du vendredi et ça sera comme ça tous les vendredis. D'accord. Je vois que vous battez beaucoup, monsieur le président. Est-ce que le fait de retrouver cette salle, le palais de sport, va booster un peu vos activités ? Parce que c'est quand même plus agréable. Oui, c'est plus agréable. Mais il faut que le public nous suive parce que c'est vrai, on est sortis un peu. On va repartir dehors. Mais cette fois-ci, nous invitons le public dans la salle parce que c'est le temps de couronner le nouveau champion de Côte d'Ivoire de boxe professionnel que nous recherchons parmi tous les boxeurs professionnels qui sont inscrits. Et c'est pourquoi la salle, pour nous, c'est un nouveau challenge. Ça dit avec le public, est-ce qu'ils vont nous suivre ? Nous les invitons. Nous pensons que pendant 20 ans, nous avons pleuré la disparition du président Oufo-Boigny. Et nous voulons marquer ces 20 ans. Nous voulons honorer sa mémoire. Il a beaucoup soutenu la boxe. Il a aidé la boxe. Aujourd'hui, la boxe veut marquer ces 20 ans-là en lui rendant cet hommage mérité. Et pour cela, nous engageons le championnat de Côte d'Ivoire de boxe professionnel. C'est à partir de vendredi. On a fait un tirage au sort et on a pu tirer comme ça au sort quelques boxeurs qui vont s'affronter. Nous voulons pouvoir maintenant les citer. Donc, ça sera chez les Néopro. On aura Sidibé Ali de l'Athletic Boxing Club contre Sangaré Souleyman de Caïman Boxing Club de Yamsoukro. Ensuite, chez les Lourds Légers, on aura Kamara Lassine de l'Athlétique Club de Tsekoube contre Sako Aboubaka de l'Union Boxing Club de Djamé. Et troisième combat dans la catégorie des Lourds, toujours, il y aura Ninha Abdul Karim de l'Athlet contre Diaby Sekouba. Ça, c'est les nouveaux professionnels. Maintenant, chez les professionnels, dans la catégorie des Super Wolters, nous aurons Golibo Mathieu de l'Espoir de Koumasi contre Kone Moussa Dabobo. Deuxième combat des Pro chez les Super Wolters, Lawal Wassiou de BC Dabobo Laoui contre Nabaloum Junior de Jeunesse Boxing Club de Trècheville. Et le dernier combat de la soirée, catégorie des Poids Lourds en professionnels, on aura Ami Yekou Bernard de l'Écurie Rabosse de la Riviera contre Meunier Joël de Patrick Boxing Club de Marcory. Ça commence à 20h30. Crono, le coup de gong sera donné au palais de sport à partir de 20h30. On aura six combats et ça sera un grand retour de la boxe dans son temple mythique. Nous voulons désigner le nouveau champion. Nous venons en force avec des grandes structures événementielles qui nous accompagnent. Nous souhaiterons pouvoir entamer ce championnat et ne plus jamais l'arrêter. On va l'éclater aussi bien dans les communes que dans les salles. Ça sera une alternative et nous pensons que ça sera du bon moment. Nous invitons tout le public amoureux de la boxe, tout le public qui aime la boxe et qui veut honorer avec nous la mémoire de feu félices au feu de boigny à nous rejoindre ce vendredi dans l'enceinte du palais des sports de Trècheville. Ça sera un bon moment. Alors, contrairement à quelques propos on va dire malfaisants ou maldisants, le gala aura bel et bien le vendredi et donc nous serons là évidemment pour le fixer. Il faut noter que nous espérions recevoir Olifide et Soro Abou Michel. Ça n'a pas été possible à cause de beaucoup de conjonctions de facteurs qui n'ont pas permis de l'arriver. mais ce volet sera pour une autre foi parce que l'aspect international de ce gala nous maintenant nous allons le faire mais avec un peu plus de recul pour permettre de valoriser les apports de ceux qui veulent nous accompagner aussi bien la télévision ovarienne que les différents annonceurs qui veulent marcher avec nous avec notre partenaire qui est médiatique qui est en train de faire les mains et les pieds pour qu'on ait au moins chaque deux mois un grand spectacle de boxe dans le Côte d'Ivoire. Merci beaucoup M. le Président de la Fédération Ovarienne de Boxe je rappelle donc qu'il nous confirmait la tenue vendredi prochain du grand galant en hommage au président Félix ce footballing je ne doute tout de même pas un seul instant que les amateurs de boxe seront nombreux au palais des sports surtout que là ils vont vibrer dans de très très bonnes conditions au rythme de la prestation des différents athlètes en tout cas bonne chance on sera ensemble de toute façon la télévision sera avec vous vendredi au palais des sports dans le Côte d'Ivoire une petite page de football la Coupe de la Confédération a livré son verdict le TP Mazambé malgré deux buts a concédé malheureusement en fin de partie un but contre le club sportif Sfaxien le résultat donc ce sont les Tunisiens qui remportent le trophée continental le TP Mazambé recevait les Tunisiens du Sfaxien pour la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football défait à l'aller en Tunisie par l'équipe du Sfaxien sur le score de deux buts à zéro le TP Mazambé avait à coeur de prendre sa revanche les Congolais avaient pourtant réussi jusqu'à la 87ème minute à refaire le retard en inscrivant un premier but à la 10ème minute œuvre de Cheyban Traoré et un deuxième à la 24ème minute par M. Buana Samata remettant ainsi les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs mais ce sont les Sfaxiens plus déterminés qui inscrivent un but à la 88ème minute signé Fakreddin Ben Youssef l'unique but tunisien de la rencontre inscrit dans les dernières minutes suffit à éteindre les derniers espoirs congolais car le score final de cette rencontre de deux buts à un est certes à l'avantage du TP Mazambé mais reste insuffisant le CS Sfaxien est donc sacré champion de la Coupe de la Confédération africaine édition 2013 ainsi après 1998, 2007 et 2008 le CS Sfaxien brandit le trophée pour la quatrième fois de son histoire M. François Blacard nous a rejoint je vous informe qu'il est le directeur technique national à la Fédération française de football bonsoir M. Blacard bonsoir et bonne arrivée en Côte d'Ivoire je suppose que votre arrivée est un témoignage de relations bonnes entre la Fédération française et celle de Côte d'Ivoire oui j'espère ma venue et j'espère le prémice d'une collaboration plus fructueuse pour ces prochaines années entre nos deux fédérations qu'est-ce que vous allez faire concrètement à Abidjan dans le cadre de votre visite ? on est surtout en séminaire aujourd'hui la direction technique nationale m'a présenté un petit peu l'ensemble des activités de la Fédération sur le plan technique demain on inversera les rôles je leur présenterai un petit peu notre conception du travail et on verra à partir de là ce que l'on peut échanger ce que l'on peut partager voir les actions qu'on peut mener éventuellement en faveur de l'un ou de l'autre alors quel est le rôle examen d'une direction technique nationale ? le rôle d'un directeur technique et de sa direction repose sur trois axes le développement notamment le développement des pratiques pour tous parce que ce qui est important c'est de faire pratiquer l'ensemble des gens qui veulent le faire de leur offrir une bonne offre de pratique et notamment la jeunesse bien entendu la deuxième chose c'est ce qu'on appelle un peu le parcours de l'élite de détection de formation de l'élite pour amener les meilleurs joueurs vers le football professionnel et vers les sélections nationales de façon à ce que celle-ci soit compétitive et que ça donne une bonne image de notre football à l'échelon international et la troisième pour encadrer tout ça c'est peut-être le cœur de métier c'est la formation des encadrants c'est-à-dire des éducateurs et des entraîneurs puisque partout il y a une équipe l'idéal c'est d'avoir quelqu'un de compétent pour s'en occuper alors une question que beaucoup de nos téléspectateurs se posent cas pratique le choix d'un sélectionneur national dépend-il de la direction technique nationale ou simplement on va dire il est loisible au président ou au responsable d'une fédération de... je pense que ça dépend des stratégies des pays longtemps les sélectionneurs ont été par exemple chez nous des membres de la DTN aujourd'hui ils le sont un peu moins c'est-à-dire c'est un peu le choix du président et du comité directeur de la fédération parce que le poste de sélectionneur est tellement exposé aussi que c'est assez compliqué actuellement en France si vous voulez les sélectionneurs à garçons et filles sont effectivement des gens qui sont choisis plutôt par le comité de la fédération et nous nous positionnons en soutien du sélectionneur nous travaillons avec mais en soutien et puis par contre pour l'ensemble des autres sélectionneurs toutes catégories confondues après ce sont des membres de la DTN Vous parliez tout à l'heure de jeunes de détection est-ce qu'il est important un championnat de jeunes dans la traçabilité on a vu des jeunes qui se retrouvent aujourd'hui en sélection à l'équipe nationale de France qui il y a 56 ans qui étaient encore dans l'élite c'est capital si vous voulez tout à l'heure je disais que nous dans notre mission l'idée c'est d'offrir des pratiques extrêmement variées en fonction un peu de ce que souhaitent les jeunes mais à partir de là et à un certain âge il est important d'avoir des compétitions d'abord organisées même des compétitions d'élite pour les jeunes à partir du moment où eux vont dans une intention d'élite donc il faut que l'organisation des compétitions corresponde à la fois aux envies aux aspirations des joueurs et notamment des jeunes mais aussi aux besoins de notre football on ne peut pas faire de l'élite sans avoir des compétitions d'élite à partir de 16 ans 17 ans 18 ans donc après c'est l'organisation locale qui fait que ça va peut-être un peu varier mais nous avons des championnats nationaux 17 ans 19 ans nous avons des championnats régionaux nous avons une hiérarchisation des compétitions qui est assez forte et qui est nécessaire pour l'épanouissement des joueurs et pour permettre à ceux qui ont du talent d'émerger et de mieux s'entraîner aussi alors quand vous êtes là on va en profiter parler un peu de l'actualité avec la Coupe du Monde la France s'est vraiment qualifiée pour cette Coupe du Monde comme la Côte d'Ivoire quelques jours avant elle demain la FIFA va révéler les différents chapeaux concernant le tirage de sort prévu vendredi prochain à 16h heure d'Abidjan alors on a les différents chapeaux la France pourrait se retrouver parce que c'est votre pays dans le chapeau 3 par exemple avec la Côte d'Ivoire alors ça évite donc un Côte d'Ivoire en France dès l'entame de ce mondial est-ce que vous avez des préférences pour le tirage de sort ? Non parce que de toute façon je pense que oui il y a toujours des préférences l'intérêt c'est peut-être d'avoir un très grand pays et puis deux pays un peu plus faibles mais qu'est-ce que c'est qu'un faible pays parmi ceux qui se qualifient pour une Coupe du Monde aujourd'hui ce qu'on peut juger c'est que jouer des pays européens c'est très dur parce qu'effectivement je pense qu'aujourd'hui jouer des pays africains devient extrêmement dur parce que le niveau du football africain est élevé et se qualifier dans les 5 pour aller faire une Coupe du Monde est déjà un exploit comme pour nous se qualifier dans les 13 la preuve c'est qu'on a souffert et qu'il y a peut-être des confédérations où le niveau est un peu plus faible mais une Coupe du Monde il faut être prêt au bon moment et on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer 6 mois avant il y aura toujours des surprises il y aura peut-être quelques déceptions voilà moi je ne sais pas de toute façon ce qu'on peut dire si on est sportif c'est que pour aller au bout de toute façon il faut rencontrer les meilleurs donc il n'y a pas le choix alors coach vous avez quoi à la suite de votre programme vous partez quand vous retournez quand alors en fait moi je suis venu je suis venu sur deux nations donc à la demande de la Côte d'Ivoire j'ai profité pour faire un détour après-demain je pars au Burkina pour passer deux jours avec la direction technique du Burkina et puis après je retourne en France parce que mon temps est très restreint en tout cas merci beaucoup pour les informations très utiles que vous nous avez apportées vous avez lévé quelques doutes voilà sur ce que nous pensions donc du travail de la direction technique nationale vous souhaitez on va dire un bon séjour en Côte d'Ivoire merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup M. de la première journée de la première journée qui a démarré aujourd'hui du 2 au 7 décembre 2013 le district autonome d'Abidjan offre au public ivoirien amateur et football le tournoi international du district d'Abidjan TIDA 2013 en prélude à cet événement une rencontre s'est tenue au siège du district objectif présenter les clubs qui s'affronteront au cours de cette deuxième édition deux poules de 8 clubs et centres de formation ont été constitués dans la poule A se trouve la sec Mimosa Côte d'Ivoire l'académie royale Mohamed VI du Maroc à Papa Golden Star du Nigeria et le Kabasko l'international du Burkina Faso pour la poule B l'on attend les jeunes talents du FC Barcelone d'Espagne le fait nord football l'académie du Ghana le team 360 FC du Bénin eux Volcan Junior des Côtes d'Ivoire plusieurs invités spéciaux venant d'Europe sont attendus parmi eux le président de la fondation FC Barcelone Joseph Maldonado et l'ex-coach de l'Agioc Sergirou donc le lancement de ce tournoi international du district d'Abidjan le Tida édition 2013 Jean-Claude Iacus je rappelle donc qu'elle est chargée de communication de cette compétition bonsoir bonsoir alors là on a vu le lancement la première journée a donc effectivement commencé aujourd'hui même au stade Robert Chambon avec on le verra dans les images la défaite d'entrée de la sec Mimosa au tir au but et oui la défaite d'entrée du champion en titre la sec Mimosa est donc tombée ce matin au stade Robert Chambon donc face à une équipe marocaine de l'académie royale Mohamed 6 du Maroc donc au tir au but 0-0 au temps réglementaire au tir au but donc l'équipe marocaine a eu plus de chances à marquer d'entrer son but et vous savez que ce championnat nous avons notre règlement spécial c'est que le tir au but c'est la mort subite un tir un tir ouais c'est la mort subite voilà si tu as raté tu es éliminé et donc l'équipe marocaine a marqué la sec a raté ce qui est intéressant c'est que c'est vrai que la sec est battue mais la sec a un point voilà parce qu'ici on n'est jamais battu on a un point mais quand on est battu dans le temps réglementaire c'est 0 point on a 0 point et donc ça veut dire que c'est c'est un championnat qu'on organise c'est une compétition qu'on organise pour permettre aux jeunes de se mettre en tout cas en valeur voilà il n'y a pas de défaite les gérions la papa Golden Saï ont battu 2-0 les Béninois de Kada School international on a vu également les images alors il avait été annoncé Giroud le mythique entraîneur de la GEC il arrive à Bigam il arrive à Bigam avant qu'il arrive à Bigam il faut aussi annoncer la défaite de Volcan Junior face aux Béninois de Team 360 un but à 0 un but encaissé à 2 minutes de la fin du match et effectivement Giroud arrive Giroud qui est donc le parrain sportif de cette compétition arrive ce mercredi soir à Bigam en compagnie de Jean-Philippe au Cointreau de l'équipe et puis Philippe Doucet du canal donc canal Horizon ils vont donc suivre Giroud pendant ce séjour à Bigam et donc à Bigam Giroud la journée donc du jeudi prochain et du samedi seront donc consacrés à Giroud Giroud va animer va faire une communication sur le thème formation des jeunes contribution pour une meilleure intégration des jeunes dans le football professionnel et cette cérémonie aura lieu donc le jeudi 5 décembre à 11h à l'hôtel du district d'Abidjan et le samedi Giroud va donc retrouver tous les jeunes de l'académie de l'académie de l'ISP IWA Sport Promotion donc au campus de Cocody pour faire donc un stage une formation à ces jeunes là Giroud donc sera accueilli à Bigam par ces anciens footballeurs que vous connaissez Calou Bonaventure Basile Boli Didier Autocoré ils vont donc en tout cas accueillir leur mentor pour lui permettre de faire un bon séjour à Abidjan donc c'est un événement important que tout le monde doit suivre je pense que les Ivoiriens nous invitons les Ivoiriens à aller au stage Champrou demain déjà à partir de 8h on poursuit avec la deuxième journée à partir de 8h il aura donc fait un ordre Académie du Ghana contre Volca Junior et à 9h30 à Papa Golden Star contre Académie Royal Moimersis et bien sûr demain c'est la cérémonie d'ouverture officielle mais avant ça c'est à 15h30 et à 14h il aura donc ASEC Kada School et à 16h BASA BASA le Grand BASA va donc affronter Team 360 le BASA arrive donc cette nuit à Abidjan merci beaucoup c'est important Jean-Claude Dacus pour toutes ces informations utiles donc et aller au stade de l'Université de Champo pour suivre le tournoi international du district d'Abidjan édition 2013 et à propos de football toujours point de vue militaire le tournoi qui réunit toutes les unités donc des forces armées présentes en Côte d'Ivoire nous recevons M. Aotosé Kouadio Déni qui est le président du comité d'organisation de Côte d'Ivoire Unity by Football alors avec vous on parle de cette finale on a eu des échos de ces images tout au long de nos émissions la finale arrive c'est prévu quand exactement nous vous remercions M. Boulaka Pascal M. Benson et Boulaka excusez-moi il faut noter que j'espère que vous me posez un avenir de PCF oui je crois que c'est Dieu qui fera le reste voilà la finale est prévue pour le samedi 7 décembre au stade du lycée classique d'Abidjan à partir de 8h déjà on aura le maille de classement entre la police nationale et le bataillon de commandement supérieur et ensuite la grande finale entre la gendarmerie nationale et le groupement des staffs pour féminité cette compétition a député depuis le 26 octobre passé il faut noter que cette compétition dotée du trophée la marine générale de Bigal Kouamiak ici et également le premier trophée nous avons souhaité que ce trophée soit dédié au président de la république le président M. Alassane Ouattara et également le deuxième trophée au ministre d'état le ministre de l'intérieur Ahmed Bakayoko et le troisième trophée au ministre Chahid de la Déférence M. Paul Koukofi et le quatrième trophée comme je l'ai dit tantôt c'est le trophée de la marine générale de Bigal Kouamiak ici il y a aussi le cinquième trophée qui est pour nous le meilleur trophée c'est celui du fait pris il faut noter que dans cette compétition entre ces différentes forces nous voyons également on ne voit pas la unique des champions ou une grande compétition où on va venir pour amasser les millions on s'est dit que cette compétition marque l'unité entre ces différentes forces et parler d'unité entre ces forces et de fraternité entre ces forces c'est l'unité la fraternité et trouver aussi en Côte d'Ivoire pour ces forces qui ont donné vraiment qui ont en quelque sorte tout perdu qui ont tout donné si ces forces se retrouvent en marquant l'unité c'est aussi un symbole fort pour nous les populations civiles et pour nous nous souhaiterons vraiment que toutes les populations les classes politiques les chefs religieux les chefs traditionnels soient vraiment associés à cet événement là nous demandons à toute la jeunesse ivoirienne de venir assister vraiment à cette compétition venir soutenir nos différentes forces parce qu'elles sont là pour nous pour nous c'est quand même un symbole très fort pour ces populations civiles pour marquer la fraternité aussi entre elles et puis aussi ces différentes forces qui ont tout donné pour la Côte d'Ivoire et ceux de ces forces impartiales qui ont abandonné les différentes familles les différents les enfants et tous les biens pour venir soutenir la Côte d'Ivoire notre présente sera aussi le soutien pour ces différentes forces on va prendre ce samedi prochain ce samedi prochain au lycée classique d'Abidjan à partir de 8h notons également qu'il y aura aussi un espace gastronomique pour toute la population nous demandons à la jeunesse à toute la population de venir soutenir vous ne serez pas vraiment il faut dire qu'avec votre présence vous verrez vraiment l'ambiance véritable ce sera l'ambiance la fraternité l'ambiance en tout cas une très bonne fête Merci beaucoup M. Aototé Kouadio Denis je rappelle donc le président du comité d'organisation de Côte d'Ivoire Unity by Football c'est un tournoi qui a réuni toutes les forces armées de la Côte d'Ivoire la finale opposera la gendarmerie au groupement des sapeurs-pompiers militaires je peux vous dire que je sais déjà pour qui le cœur de Daniel Koubi va battre pour la gendarmerie pour la gendarmerie mais voilà on va parler de football toujours et la remise des clés du stade d'Isia Ouazi c'est un sujet que nous propose Anne-Marie Nguesson Véritable ouf de soulagement pour les populations d'Isia et en particulier pour les spots de la région le stade de la localité longtemps fermé pour cause de dégradation avancée fera pour neuf très bientôt le mardi dernier à la salle des fêtes de la préfecture de la cité du Rocher le préfet de région a remis les clés du distade à Tanokona inspecteur général des sports au ministère de la promotion de la jeunesse des sports et des loisirs et représentant le directeur général de l'ONS le préfet a souhaité qu'après sa réhabilitation le stade municipal soit rebaptisé du nom d'Alphonse Bissoumatapé fils de la région ancien maire d'Isia et ancien ministre des sports une façon de rendre hommage à ce fils de la région serviteur de la nation ivoirienne pour toutes ses actions qui ont grandement contribué à faire d'Isia et de sa région un pôle attractif une visite du stade pour s'imprégner de l'étendue de la tâche à mi-fin à la cérémonie notons tout de même que le stade d'Isia a une capacité d'accueil d'environ 4000 places et se trouve actuellement dans un état de dégradation avancée des tribunes qui n'existent que de nom et une pelouse totalement à refaire et nous vous annoncions la semaine dernière le décès de l'ancien arbitre international Koudou Paul Théodore et bien Omaï sera rendu donc à ce grand sportif ancien joueur de l'Africa Sport d'Abidjan ça commence mercredi 4 décembre avec une veillée à Anoumabo et ça se poursuit vendredi avec la levée du corps à Ivocep 13 juillet suivi d'une veillée à Marcory Sikogi le samedi donc Koudou Paul Théodore sera inhumé au cimetière de Williamsville après une messe de requiem à l'église Saint-Pierre d'Anoumabo toujours avec Daniel Kubikolo on parle de Maracana à présent le samedi 14 décembre aura lieu l'assemblée générale ordinaire double assemblée donc assemblée générale ordinaire et élective de la fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées et les présidents de fédération se sont réunis pour présenter leur candidat j'imagine très bien que vous savez de qui il s'agit soutien massif pour le président Bleu Charles Magne seul candidat à sa succession pour la présidence de la fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées FIMADA élection prévue le 14 décembre le lobbying s'est achevé le jeudi 28 novembre au cours d'une conférence de presse animée par le président de club pour la conférence des présidents des 130 clubs du Maracana ivoirien le bilan du président Charles Magne est positif le Maracana derivé du football est une discipline made in Côte d'Ivoire le championnat national est à sa troisième édition la saison 2012-2013 a consacré la création d'une ligue féminine la fédération de Scribol a tenu samedi à son siège au plateau des travaux de réflexion sur la décentralisation du jeu professionnel dans les villes de l'intérieur point majeur de ces travaux avec Salif Ouattara a grandi la famille du Scribol professionnel en Côte d'Ivoire c'est l'objectif qui a motivé un atelier de réflexion au siège de la fédération ivoirienne de Scribol pour le président de la fédération qui a ouvert ses travaux de réflexion il est impérieux pour le Scribol ivoirien d'avoir des clubs professionnels à l'intérieur du pays la couverture nationale du Scribol ivoirien relève d'un impératif catégorique au sens qu'en tient du terme toutes les initiatives de la fédération étant jusque là centralisée à la seule limite géographique d'Abidjan une décentralisation s'impose donc le Scribol doit à terme irradier le territoire national par l'action conjuguée de la fédération du ministère des sports et de tous ceux qui éprouvent un amour particulier pour ce jeu la fédération compte 22 clubs abidjanais dont le Maroc Scribol Club de Yopougon et le Scribol Club d'Atoban de Cocody reconnu officiellement comme jeu professionnel en Côte d'Ivoire le 5 mars 2009 le Scribol comptabilise 300 athlètes seniors et 200 athlètes juniors le Scribol le Scribol on veut d'abord le professionnaliser sur le plan national parce que voilà un exemple à l'intérieur il y a des gens il y a un groupe des personnes qui jouent Scribol qui disent qu'on ne conjugue pas le règlement international demande qu'on conjugue donc aujourd'hui ce séminaire c'est pour mieux les instruire sur les règles internationales sur tout ce qui a trait aux grandes compétitions En 2013 les joueurs ivoiris ont remporté 7 médailles or 7 médailles argent et 2 médailles bronze lors du festival international de Scrab francophone qui s'est tenu en Côte d'Ivoire Dans un peu moins d'un an se déroulera à Abidjan la première Coupe d'Afrique des Nations de football des Sourds ce sera du 4 au 25 octobre 2014 et nous recevons ce sujet monsieur Assy Ekpra Jean-Baptiste qui est directeur général de la Fédération des Sports de Sourds en Côte d'Ivoire Bonsoir Bonsoir monsieur Vincent Pierre Alors si vous êtes là un an avant c'est parce que ce profil donc on va dire dans l'origine immédiate le tirage au sort de cette canne des Sourds Oui effectivement le tirage au sort de la première Coupe d'Afrique des Nations de football des Sourds va se dérouler à Abidjan le 5 décembre prochain mais je vous dirais avec votre permission dire merci à monsieur le ministre des Sports au nom de la Confédération africaine des Sports des Sourds au nom de la Fédération des Sports des Sourds parce que c'est la première fois qu'une coupe d'Afrique des Nations de football va se dérouler sur le continent africain et la Confédération africaine des Sports des Sourds avait sursis que la Côte d'Ivoire et le ministre des Sports n'a pas hésité vraiment à donner son accord pour que se déroule en Côte d'Ivoire cette première grande édition donc le tirage au sort comme je l'avais annoncé va se dérouler le 5 décembre prochain déjà quelques pays sont déjà à Abidjan pour ce tirage au sort c'est le Centre Technique National de football de Bénévis qui va abriter la manifestation il y a 16 pays qui sont concernés par la première édition il y a le Boutina Faso le Cameroun la Côte d'Ivoire pays organisateur le Gabon la Gambie le Ghana la Dine Konakri le Kenya le Libéria la Libye le Mali le Niger le Nigeria la Sierra Leone la Tanzanie et bien entendu la Zambie il faut dire que déjà le mercredi 4 décembre la Confédération africaine d'espoir de Souva a tenu sa réunion annuelle à Abidjan et le tirage au sort a lieu le jeudi 5 le vendredi 6 il aura la grande rencontre entre la Confédération et les différents délégués qui seront à Abidjan et suivi de la signature d'un contrat avec un équipement qui voudrait bien habiller les 16 équipes pour la première canne 2014 et nous avons également les différents chapeaux pour cette première édition le chapeau 1 nous avons la Côte d'Ivoire bien entendu pays organisateur nous avons le Mali le Ghana et le Nigeria pourquoi ? et cela se retrouve au niveau du chapeau 1 en 2 la Côte d'Ivoire qui est pays organisateur il faut noter que les 3 autres pays que nous venons de citer ont participé au moins soit à une Coupe du Monde ou bien à des Jeux Olympiques et le chapeau 2 comprend le Cameroun la Libye le Kenya et la Zambie au niveau du chapeau 3 nous avons la Zambie nous l'avons indiqué tout à l'heure nous avons le Libéria la Gambie et Sierra Leone dans le dernier chapeau le chapeau 4 nous avons le Niger la Djiné le Gabon et le Boutina Faso et il faut également souligner que les 2 finalistes seront d'office qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde de football qui va se tenir en 2016 en Turquie donc nous pensons que le type pour la prochaine Coupe du Monde